De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Et pour terminer ce De quoi je me mêle, on va continuer dans les tops. Tout à l'heure avec Raphaël Grabli, c'était les tops des smartphones. Eh bien, on va s'intéresser maintenant aux tops des ultra portables. Bref, De quoi je me mêle est au top. Aymeric Siméon, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Journaliste à Zéro1net.com, notre spécialiste PC que vous connaissez si vous êtes avec nous souvent sur Zéro1net.com ou Zéro1net TV. Alors, les ultra portables, on va peut-être revenir un petit peu à la base parce que c'est vrai que c'est l'une des parties, des familles de PC qui marchent bien aujourd'hui. Ça tombe bien parce que sur Zéro1net.com, vous avez un comparatif complet des ultra portables du moment, des ultra books du moment. Ceux qui valent vraiment le détour. Aymeric, pour commencer peut-être, revenir sur les bases. Qu'est-ce qu'un ultra book ? Et à quoi est destiné ce type de machine aujourd'hui ? Alors ça, c'est simple finalement. Aujourd'hui, en fait, ultra book, c'est finalement un terme qui vient du marketing au départ qui, en fait, décrit une certaine famille d'ultra portables. Donc à la base, enfin, on va pas refaire la genèse, mais rapidement. C'était Intel qui avait en plus poussé les constructeurs à adopter ce nom-là. C'est ça, ultra book. Parce qu'en fait, les machines répondaient à un cahier des charges un peu spécifique qu'Intel avait mis en place. Il fallait tel type de processeur, il fallait pas que... Il fallait tel type d'autonomie, tel type de module Wi-Fi. Enfin, ça allait assez loin. Et puis, il y avait aussi des restrictions de format. Alors, Intel s'est toujours défendu de dire qu'il y avait des restrictions de taille et de poids. Mais quand on regarde un petit peu dans les faits, bon, même si elle n'était pas clairement mentionnée, on va dire que ces petits critères étaient quand même sous-jacents à la famille. C'était quoi de ce cahier des charges, en fait ? Ultra fin, ultra léger ? C'était ultra fin, ultra léger et à la base, pas plus d'une certaine taille. C'est-à-dire pas plus de 13,3 pouces. Mais après, comme finalement, il a fallu un peu s'adapter au marché, bon, les standards ont été un petit peu ouverts. Donc, de temps en temps, on se retrouvait avec des PC qui étaient à écran 15,6 pouces et qui étaient quand même considérés comme des ultra-books parce que très fins et parce que surtout embarquant une plateforme technique Intel qui rentrait pile poil dans les clous. C'est ça. Alors, le terme ultra-book a plusieurs années, au moins, je pense, 4-5 ans. Ah oui, facilement. Évidemment, les technologies ont évolué, les miniaturisations des processus ont évolué. Est-ce qu'aujourd'hui, un ultra-book est tout aussi puissant, on va dire, qu'une machine plus épaisse et plus lourde ? Est-ce qu'Intel est arrivé à mettre, par exemple, du Core i7, dernière génération, plein de RAM, des choses costaudes ? Alors, oui et non. Voilà, la réponse, c'est en demi-teinte. J'adore Emeric, les amis, c'est oui et non. Et vous allez voir qu'il a raison de dire oui et non. En fait, ça dépend. Effectivement, sur le papier, on va bien retrouver des Core i3, des Core i5, des Core i7, comme dans des PC portables, on va dire, beaucoup plus gros. Simplement, il y a quelques petites choses qui vont changer, notamment dans la nomenclature du processeur, il va y avoir des lettres qui vont changer. Donc, par exemple, sur une machine, on va prendre les extrêmes, une machine gaming, on va avoir un Core i7 6700HQ. Et puis, sur un ultra portable, on va avoir un Core i7 7600U. D'accord. Alors, rien que ce chiffre qui change et cette lettre qui change, ça change tout, finalement. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un Core i7, donc on se dit, on va avoir le top du top de la puissance. Mais ce n'est pas du tout la même puissance entre le PC de gamer et celui qu'il y a dans l'UltraBook. Alors, pas du tout. Déjà, parce que sur le PC de gamer, on va avoir 4 cœurs physiques et puis 8 threads, donc 4 cœurs logiques en plus, enfin 8 cœurs logiques, pardon. Et puis, alors que sur l'UltraBook, le Core i7 va n'être qu'un 2 cœurs physiques, 4 cœurs logiques. Donc, typiquement, pour parler en clair, quand on va lancer, par exemple, un encodage vidéo sur la machine de gaming, ça va prendre moins de temps que sur le UltraBook. On arrive à l'estiment pourcentage, cette différence de puissance brute. Alors, c'est très compliqué. C'est quoi ? C'est deux fois moins ? C'est assez compliqué parce que, finalement, aujourd'hui, le nombre de cœurs compte, mais la fréquence compte également. D'accord. Et puis, tout le reste de la plateforme compte aussi. Mais bon, c'est sûr que ça mettra moins de temps avec un gros processeur plein, avec tous les gros blocs qui vont bien, plutôt qu'avec un processeur dit U, c'est-à-dire basse consommation. Parce que, finalement, c'est ça aussi qui compte pour un UltraBook. C'est d'avoir... C'est l'autonomie. Voilà, que la consommation de la plateforme soit, finalement, assez restreinte pour que la batterie n'ait pas à l'alimenter de façon permanente et donc entamer son capital, l'endurance. Finesse, légèreté, endurance. Voilà, c'est ça. C'est les trois mots qui vont spécifier, en quelque sorte, l'UltraBook. Voilà, c'est exactement ça. Puissance, pas forcément. Alors, puissance, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, on va se rendre compte que la finesse n'a pas que des avantages et finalement a conduit les constructeurs à faire de plus en plus de sacrifices et de concessions importantes techniques sur la technique. Donc, typiquement, aujourd'hui, pour arriver sur des machines qui sont, on va dire, à 1,1 cm d'épaisseur, voire moins, il est bien évident qu'on ne va pas pouvoir avoir autant de chevaux sous le capot qu'une machine qui va être beaucoup plus épaisse. Et finalement, ce qui est aussi assez amusant et triste à la fois, c'est que si la plateforme technique souffre de cette finesse, il n'y a pas que ça. La batterie également. On est obligé de mettre des batteries beaucoup plus fines et donc des batteries avec une capacité qui va être moindre et donc qui va apporter moins d'endurance au produit. Alors, bien évidemment, il y aura toujours des exceptions à la règle, notamment Apple et ses MacBook Pro qui sont une des exceptions. Mais dans le monde PC, on va avoir de temps en temps de très bonnes surprises. avec des machines fines, mais qui vont tenir très longtemps, mais parce qu'elles auront une plateforme technique qui est un peu une brouette, une machine à écrire 2.0. Et puis, à l'inverse, on va avoir des machines qui vont être plus puissantes avec des batteries qui, à priori, tiennent le coup. Et là, on va se rendre compte qu'avec le facteur écran, le facteur plateforme, etc., la batterie va avoir son capital. Il n'y a pas de magie là-dedans. Donc, premier critère de choix, c'est important. Qu'est-ce qu'on veut ? De la puissance et une autonomie qui va être réduite ? Ou alors, si on veut simplement qu'une machine pour aller sur Internet, faire du Word et des tâches bureautiques, on va dire traditionnelles, là, on peut privilégier l'endurance. Mais avec une plateforme technique assez, pas faiblarde, mais disons, moins puissante que, on va dire, les standards actuels. Voilà, c'est ça, qui va se cantonner juste au basique. Voilà, c'est d'autant plus compliqué pour toi, après, d'établir ce top. Parce que, voilà, dans la famille des Ultrabooks, on va avoir des PC hyper puissants, pas très endurants et des PC pas très puissants, mais avec une autonomie importante. Et ce qui est important aussi de dire, c'est qu'aujourd'hui, le marché de l'Ultrabook se porte très bien. Alors que c'est un marché qui a énormément de mal à décoller. Aujourd'hui, on arrive à avoir des très bonnes... Enfin, c'est un marché qui fonctionne bien. Alors, plusieurs explications rapides à cela. Un, quand on va en rayon à la FNAC ou autre, je vous mets au défi de me trouver autre chose que des Ultrabooks vraiment en masse sur les rayons. Il y en a énormément. Oui, parce qu'en plus, ce sont des machines qui te tapent à l'œil tout de suite. Elles sont fines, elles sont belles, elles sont légères. Donc, c'est un marché aujourd'hui. Les Ultrabooks, ça a représenté 22% des ventes de PC en France rien que l'année dernière. Et à leur lancement, on ne peut pas dire qu'on était dans ces taux-là de réussite. Et puis, il y a dans les Ultrabooks, petite précision aussi, il n'y a pas que le PC classique traditionnel, où finalement, on va juste avoir un écran. Il y a aussi tout ce qui rentre dans les hybrides, les convertibles. Il y en a de plus en plus. Et donc, ça peut être aussi un critère de choix. J'ai envie d'avoir une machine qui peut passer du PC portable à la tablette, tout en pouvant être posée écran vers soi, clavier contre la table, etc. Il y en a aussi des Ultrabooks comme ça. Et c'est une vraie tendance. C'est une vraie tendance marché aujourd'hui. Ça marche très bien. Là, on retrouve, on va dire, les ténors des constructeurs des PC. Ils sont tous là, les ASER, les HP, les Asus, etc. qui font ce type de machines. On va rentrer dans le détail. Quelles sont les meilleures, en tout cas, les machines les plus équilibrées du moment, Emric ? Alors, en équilibré, on va avoir, alors si on se fie au comparatif des PC portables Ultrabook qui se trouve sur Zéro 1 net actuellement, le premier, c'est la Galaxy Tab Pro S de Samsung. Alors, pourquoi ? Parce que, simplement, c'est une tablette qui est sortie l'année dernière. Donc, qui est assez, c'est vieille, on peut dire ça sur le marché du PC. Mais qui continue à faire des émules parce que, un, elle a un format qui est très agréable, qui est 12 pouces, c'est un écran 12 pouces. Elle a une technologie d'écran qui est incroyable. C'est du super AMOLED, comme sur les smartphones de la marque. Donc, ça pète, mais alors... Ah ouais, mais un truc de dingue. Et puis, en fait, Samsung a fait le choix de miser sur une plateforme qui va être juste taillée pour la bureautique, un petit peu de multimédia, du surf, etc. Et donc, ce qui fait qu'avec la batterie qu'elle embarque, elle tient quasiment 10 heures sans se fatiguer. Oui, c'est ça qui est formidable. Et ça, c'est assez dingue. Pour ceux qui ont juste envie d'avoir une machine qui tient dans le sac, pouvoir travailler, qui leur... En fait, c'est... C'est la seconde machine, voire la troisième machine de la maison. Je vais schématiser, c'est presque un iPad sous Windows, quoi, finalement. On pourrait dire ça, effectivement. Voilà, c'est un iPad Pro. Un iPad Pro sous Windows. Voilà, c'est ça. On pourra dire ça, effectivement. Et ça marche plutôt pas mal. Et surtout que son prix s'est vu cassé de mois en mois. Oui, parce que c'est une machine qui commence à vieillir. Voilà, mais qui continue à être là. On attend une nouvelle version de chez Samsung ou pas ? A priori, non. Enfin, elle marche bien. Et je les relance de façon assez systématique. En disant, bon, alors, est-ce que vous la renouvelez ou pas ? Non, non, continuez avec celle-là. Elle marche bien, donc allons-y. Point faible, puissance, j'imagine. Oui, c'est ce que je disais. C'est une machine à écrire 2.0. Vraiment, c'est rien de plus que ça. À partir du moment, on va vouloir commencer à rentrer dans le vif. Je ne sais pas si on avait, ne serait-ce que l'idée saugrenue de vouloir lancer un encodage vidéo là-dessus. Attendez-vous, attendez plusieurs heures. Voilà, clairement, ça ne fera pas le genre. Et jouer, ce n'est même pas la peine de prononcer le mot. Enfin, jouer, si, au démineur, au solitaire, mais pas plus. On voyait tout à l'heure dans la démo, pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, il y avait justement un petit casse-tête. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Oui, ou même des petits jeux type Hearthstone ou des choses comme ça, des cartes. Ça, ça marche, mais dès qu'on va commencer à rentrer dans de la 3D, il ne faut pas compter sur elle, ça c'est clair. Donc, la première, c'est cette Samsung Galaxy Tab Pro qui tourne autour des 600 euros actuellement. Entre 600 et 800, ça dépend. Tout dépend. Après, numéro 2, c'est Apple qui arrive. Voilà, alors, bon, difficile de faire sans eux, même si techniquement, aujourd'hui, ce n'est pas les plus à la pointe. Il ne faut quand même pas se le cacher. Les derniers MacBook Pro 13 avec Touch Bar, puisque c'est celui-là dont il est question dans le top, et c'est une des machines les plus chères, puisqu'elles sont toutes vendues à partir de 2000 euros et là, la version dont on parle outrepasse largement ce prix. Mais bon, par rapport à l'ancienne version, elle fait mieux en endurance, elle est encore plus fine. Alors, comme on le disait tout à l'heure, ça n'a pas que des avantages, puisque finalement, on n'a quasiment plus de connectiques autour de la machine, donc ça peut être aussi un vrai problème, pouvoir l'utiliser au quotidien. On n'a plus que de l'USB type C, donc ça ne court pas les rues, les clés USB type C en ce moment, ni les disques durs USB type C, ce n'est pas ce qu'on va retrouver le plus. Mais néanmoins, cette machine-là, techniquement, Apple sait faire, surtout qu'elle est sous Mac OS, donc forcément, l'optimisation du logiciel est très bien faite. Il n'y a pas finalement que des désavantages à opter pour un Mac, et même si les pros PC pourront largement dire que la machine n'est techniquement pas au point, ou en tout cas pas au top, c'est vrai, mais elle a énormément d'avantages. Donc on n'a pas pu finalement l'enlever du top, techniquement, impossible de s'en passer. On revient sous le monde Windows, juste après, en numéro 3, le HP Spectre. Voilà, le Spectre 13 X360, nouvelle génération. Alors c'est aujourd'hui le PC le plus endurant de ce début d'année. En tout cas, le PC hybride le plus endurant de ce début d'année. Au-delà de ça, je ne sais pas si vous êtes avec nous en vidéo, mais qui est d'une beauté incroyable. Alors, celui qu'on voit là, et le Spectre 13 simple, c'est celui qui ne se convertit pas. Voilà, et qui est sorti en mi-2016. C'est ça, voilà. Mais celui-là était le plus fin de sa génération. Le Spectre 13 X360, lui, c'est le plus endurant du moment, entre 7h30 et 9h, toujours avec un écran rotatif, etc. Alors, comme on voit là l'écran, le Spectre 13, on va en parler rapidement, c'est l'un des plus beaux PC qu'HP ait pu sortir ces dernières années. Et à sa sortie, il était vanté comme le plus fin de sa classe, de sa catégorie. De plus, je crois qu'il a perdu ce... Oui, de toute façon, régulièrement, on arrive à faire toujours mieux en finesse. Je crois qu'Acer a sorti un truc un peu plus fin, non ? Un petit peu plus fin, voilà. Mais après, là, on joue au pouyème de 10 mètres. Mais c'est une des plateformes qui était l'une des plus puissantes et les plus fines en milieu, voire fin d'année dernière. C'était ce fameux Spectre 13 simple, pas X360. Oui, pas celui dont on parle, là, qui est dans le classement. C'est ça, voilà. Et avec lequel, bien sûr, on ne joue pas. Bien sûr, toutes ces machines-là, on ne jouera pas avec. Il faut être très clair, même s'il y a un Core i7 à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des accélérateurs graphiques autres que ceux d'Intel à l'intérieur ? Est-ce qu'on peut retrouver du Nvidia, par exemple, dans un Ultrabook avec une petite carte graphique ? Alors, il ne va pas s'appeler Ultrabook à ce moment. Voilà, c'est autre chose. Ce sera un Ultraportable. Mais oui, ça arrive de temps en temps. Asus, de temps en temps, sort des machines comme ça, fines, avec des parties graphiques dédiées. Alors, on s'entend, ça ne va pas être une GeForce de la mort qui tue pour en faire tourner. Mais on va avoir un petit peu mieux que ce qui est capable de produire, en termes de performance, la partie intégrée au processeur. Notamment en montage vidéo et en jeu. C'est-à-dire qu'on pourra peut-être commencer en basse résolution à attaquer certains jeux un peu plus costauds. Voilà, mais attention, jouer à Call of Duty ou à Battlefield 1, on l'oubliera tout de suite. Voilà, c'est sûr. On est d'accord. On enchaîne. Numéro 4, Emric, eh bien, c'est Microsoft. Avec sa Surface Book. Oui, c'est le Surface Book. Qui, aujourd'hui, est un des plus beaux hybrides qui a été créé finalement par Microsoft. C'est son premier ordinateur portable hybride en dehors de la Surface Pro 4 qui, elle, est plus une tablette à laquelle on viendra rajouter un clavier. Là, le Surface Book, on en a largement parlé. C'est vraiment un très, très beau PC. C'est une très, très belle machine avec vraiment une ingénierie de pointe. Simplement, nous, la version qu'on a testée coûtait à peu près 3 000 euros. Donc, c'était la version la plus puissante. Voilà, mais il faut quand même savoir qu'il est disponible à partir de 1440. C'est presque plus cher que le MacBook Pro, finalement. C'est plus cher, effectivement. Mais en même temps, on ne va pas avoir les mêmes services. Il va y avoir du tactile, etc. Ce qui, aujourd'hui... Rappelons que ces machines, Microsoft, les sortent aussi. C'est un peu du flagship. C'est-à-dire que c'est vraiment... Oui, c'est de la démonstration de force. C'est de la démonstration de force. Donc, ils mettent le meilleur, etc. C'est ça. En tout cas, sur la version qu'on a testée. Après, sur la version plus abordable, on va avoir, finalement, des composants qu'on va pouvoir retrouver sur les Ultrabooks traditionnels. Voilà, des Core i5, 128Go de SSD, 4 à 8Go de RAM, etc. Alors, ça, on n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'un bon Ultrabook, c'est minimum Core i5 avec 8Go de RAM et 256Go de SSD. Si, aujourd'hui, vous optez pour moins, si vous devez payer plus de 1 000 euros pour une machine avec moins de specs que ça, posez-vous des questions. Parce que, clairement, aujourd'hui, pour nous, le minimum vital, c'est au moins d'avoir 8Go de RAM pour faire tourner les applis. Même si on ne jouera pas, etc. Ce n'est pas grave. Ça donnera du souffle au PC pour pouvoir ouvrir plein d'applications différentes, plein d'onglets, etc. Plus il y en a, mieux c'est. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est ça. Plus il y a de gigas, plus il y a de mégaharts, mieux c'est. En gros, c'est ça. Voilà, donc, sur Facebook. Après, on retrouve Dell, gros constructeur aussi de PC, qui excelle avec la série des XPS. Et là, il y a un nouveau modèle qui vient de sortir qui est vraiment intéressant. Voilà, alors le XPS 13, il est dans la continuité de ce qu'on avait l'année dernière. C'est-à-dire que sa particularité, c'est de proposer un écran 13,3 pouces, soit mat, soit tactile. Full HD jusqu'à 3 200 par 1 800, donc ça, ça dépend. Mais c'est surtout qu'il a un écran de 13,3 pouces, comme je le disais, dans un châssis qui est quasiment celui d'un 11,6 pouces. C'est-à-dire que c'est un tout petit PC. Et il est vraiment très, très beau. Et surtout, l'écran est quasiment sans bord. C'est-à-dire que Dell est arrivé, par plusieurs astuces techniques et mécaniques, à n'avoir finalement que des bords très, très, très fins tout autour du PC, ce qui donne une impression de surface de travail très appréciable, très grande. Et ça, c'est vraiment sympa. Et puis bon, il est très, très bien fini. Il a un clavier qui est vraiment génial. Et la version de l'année dernière avait remporté la palme de l'ultraportable le plus endurant. Et la version qu'on a testé récemment, l'est un peu moins, parce qu'elle a un écran tactile. L'écran tactile, ça mange un petit peu de batterie aussi, il ne faut pas me le dire. Mais on attend une version non tactile dans les jours qui viennent pour avoir des tests et voir si Dell réitère l'exploit du « je suis le plus endurant de ma catégorie ». Et puis c'est sur ce Dell XPS qui a cet écran mat là, assez sympa, que moi j'aime beaucoup. Tout à fait. Très, très bien. Très, très, très bonne qualité. Numéro 6. Alors on repart avec un HP Spectre. Voilà, donc celui dont on parlait tout à l'heure, le fameux plus fin, etc. qui a vu son prix baisser, qui aujourd'hui vendu à 1500 euros. Pareil, c'est une très, très belle machine à écrire, mais un peu plus puissante. Ça vaut le coup de s'attarder un peu dessus quand on aime les jolis objets. Certains pourront dire un petit peu bling bling, c'est vrai. Parce qu'elle a des dorures, des chocolats, etc. HP est un peu en quête de… revient en fait sur le marché parce qu'il voudrait vraiment revenir… Et se démarquer vers le luxe. Et se démarquer vers le luxe. Et puis surtout couper avec cette espèce d'attitude de machine que grand public qu'on va trouver dans les grandes surfaces, etc. Ils font aussi, mais ils ne font pas que ça. Très bien, pour ce H&Spectre. Et on va terminer avec, alors peut-être une marque sans doute moins connue. Il n'y a pas de souci, on n'est pas dans les ténors du PC. C'est le Razer Blade Steels. C'est ça, voilà. Le Razer est arrivé en fin d'année dernière en Europe puisque ça fait un moment qu'ils proposaient leurs machines aux USA. Mais nous, on ne les avait pas pour plusieurs raisons, notamment des raisons de SAV. Mais en fait, Razer a réussi en fin d'année dernière à apporter toute sa gamme Blade sur notre marché. Et notamment le Blade Steels qui est un 12,5 pouces, qui est un ultra portable qui est assez étonnant pour un premier essai. Parce qu'il ressemble, on ne va pas se mentir, furieusement à un MacBook. On sent bien que la base de travail était celle-là. Après, Razer a intégré beaucoup de son ADN finalement dans cette machine. Parce qu'on va le rappeler, Razer, c'est quand même une marque de gaming. Ils font des souris, du clavier, etc. à la base. Donc on va retrouver un écran rétro-éclairé. On va retrouver de la connectique à la pointe, pas mal de chevaux sous le capot. Processeur Intel, bien sûr. 16Go de mémoire vive. Là, ça commence à l'oxygène. Et surtout que la machine n'est pas si chère que ça puisqu'elle est proposée à partir de 1100 euros. Alors bien sûr, plus on va rajouter de composants dedans, notamment de SSD, plus ça va faire monter le prix. Mais Razer est arrivé à fabriquer une première machine plutôt impressionnante. Alors, qui n'est pas exempt de défaut, ça c'est certain. Mais qui, honnêtement, tient très bien la route. Et là, on le voit à l'écran, on peut lui associer une boîte dans laquelle on va pouvoir mettre une carte graphique externe qui fonctionne en Thunderbolt 3. Et en fait, dire qu'on va pouvoir transformer le Stealth en machine de gaming serait un petit peu exagéré. En tout cas, ça lui confère des appétences pour le jeu que n'ont pas du tout ses petits copains. On va lui brancher une espèce de super cœur à côté. Voilà, une super... Une carte graphique comme on aurait dans un PC de bureau, logée dans un boîtier, on la connecte à la machine et paf, ça ne fait pas des chocapic, mais pas loin, ça fait en tout cas une machine qui permet de jouer. Voilà. Voilà, alors vous pouvez aller, bien évidemment, et je vous conseille d'aller sur zeronet.com pour voir tout le classement de ces ultra portables. Il y en a énormément. Donc n'hésitez pas. Et il change régulièrement parce que c'est des machines qu'on reçoit énormément en test. Donc voilà, typiquement, on peut faire du spoiler, on attend les nouvelles machines Lenovo. Il y a certaines machines à serre aussi qui sont en train d'arriver, dont les tests sont... Qui ont été présentées au CVS, c'est ça ? Alors, il y en a... Non, c'est celles qui avaient été présentées en fin d'année dernière. Les spins 7 et 5 qui sont en train d'arriver dans le classement. Voilà, enfin, on le met à jour au fur et à mesure, au fur et à mesure que les tests se font, au fur et à mesure que j'ai le temps de les écrire. Mais voilà, si jamais il y a des interrogations sur qui est quoi et où se classe-t-elle par rapport aux autres, vous avez quand même une chance de la retrouver dans notre top. Super, Amérique. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Et on se retrouve très vite. Ça marche. De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite évidemment un excellent week-end. Portez-vous bien. Très bonne semaine. On sera là vendredi prochain, bien évidemment. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et zéroannet.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada